Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose de découvrir votre guidance saisonnière de l'été 2021. Pour ce faire, je vais utiliser les tarots de Marseille, en tout cas les arcades majeurs, l'Everyday Witch tarot ainsi que le tarot de Marseille revisité et dessiné par Frédéric Agide. Je mets bien évidemment tous les liens des tarots que j'utilise dans la barre d'informations juste en dessous, vous en avez maintenant l'habitude. On va procéder en deux temps, un premier tirage qui sera général, qui nous parlera à peu près de tous les domaines de votre vie, en tout cas que vous pourrez associer à n'importe quel domaine de votre vie, puis un tirage qui sera davantage porté sur votre vie sentimentale, émotionnelle. Je ne différencierai pas les célibataires des couples, je vous livrerai une interprétation qui s'adapte aux deux situations, puisque pour moi les énergies sont les mêmes, elles nous traversent tous selon nos signes, selon les énergies qui se présentent, mais elles sont les mêmes et elles s'appliquent juste différemment selon la situation. Je crois que je vous ai tout dit, si ce n'est de vous abonner, de liker, de commenter, de partager pour soutenir la chaîne. Merci d'avance et on y va pour votre tirage. Les lions sur l'été 2021. Allez, c'est parti ! Donc on va procéder en trois périodes, la première du 20 juin au 20 juillet, du 20 juillet au 20 août et du 20 août au 20 septembre pour couvrir la totalité de l'été. Allez, c'est parti ! Donc une majeure pour chaque chaque partie et ensuite un déroulé avec l'autre tarot. Allez, hop ! Première période. Deuxième. Troisième. Troisième. Très bien. Alors, que nous réserve la première période du 20 juin au 20 juillet ? Le mât inversé. Ok. Sur cette période, vous n'aurez pas forcément envie de prendre des risques. Vous aurez plutôt tendance à vouloir rester dans une situation confortable que vous connaissez, qui ne vous met pas en danger. Le mât inversé, c'est tout l'inverse de l'insouciance, de l'inconséquence, de l'irresponsabilité, même si le mât a ses qualités dans sa capacité à se lancer dans une nouvelle aventure. Quand il est inversé, on nous dit effectivement tout l'inverse. On ne s'aventure pas, on reste dans quelque chose de connu, de repéré et donc, bon, il n'y a pas forcément de nouveauté avec un mât inversé, mais on va voir un peu ce qui provoque cette attitude ou pourquoi on en arrive là. Allez, c'est parti. On va aller voir avec donc l'Everyday Witch Tarot la décomposition de cette période. Sept de bâtons. Ok. Vous avez quelque chose à défendre et probablement pour défendre ça, vous restez dans quelque chose de classique, de normal. On aurait peut-être même pu avoir une justice qui nous dit qu'on reste dans le droit chemin, parce que le mât vous empêche toute sortie de route, tout chemin un peu détourné. Vous faites les choses dans les règles. Donc, le sept de bâtons nous dit qu'il y a une situation que vous défendez bec et ongle et donc vous la faites, vous le faites en tout cas avec les règles du jeu. Trois de bâtons. Ouais. Vous vous projetez sur l'avenir et vous ne voulez pas prendre de risques. Encore une fois, toute la ligne va être teintée d'humains inversés. Donc, je ne vais pas forcément revenir toujours sur ce côté de sécurité, de situation qui vous rassure. On est de toute façon sur une visualisation à long terme et pour ça, vous êtes en train de défendre quelque chose auquel vous croyez et qui a des on va dire des conséquences ou un impact sur votre vie à long terme. Ouais, sept de pentacle. Vous récoltez, il y a une récolte. C'est-à-dire qu'à priori, le fait d'avoir joué la sécurité, d'avoir défendu avec des arguments tout à fait honorables la situation que vous projetiez, il y a une récolte de ça. Donc, le sept de pentacle, c'est je récolte les fruits de ce que j'ai semé, du dur labeur que j'ai produit. Enfin, voilà, on a de toute façon avec le sept une récolte. Bon, eh ouais, la force. Alors, très bien. Ça veut dire que votre attitude maîtrisée, j'ai envie de dire, votre sage attitude vous permet d'obtenir gain de cause, vous permet d'obtenir une belle récompense sur quelque chose, sur une relation, sur un job, sur un dossier, un projet, peu importe. On a ici une attitude sage et responsable pour une cause qui vous tient à cœur et que vous défendez à la loyale et avec des vrais arguments, qui vous permet de vous projeter dans l'avenir et donc pour laquelle vous récoltez. Bon, on a du coup une première période d'été qui semble être positive ou en tout cas qui va dans votre sens. Allez, on va voir. Eh ouais, cavalier d'épée, c'est une belle victoire. Le cavalier d'épée se bat. Il se bat pour ce qu'il souhaite obtenir. C'est une très belle victoire, bien plus belle qu'un roi d'épée, finalement, qui obtient les choses avec un naturel ou une suite logique. C'est-à-dire que le roi d'épée, il a fait ce qu'il fallait et ça a fonctionné. Il n'y a pas forcément ce sentiment d'avoir arraché une victoire alors qu'avec le cavalier d'épée, vous savez, c'est celui qui, si on devait s'en faire une idée, c'est celui qui va braver tous les obstacles afin d'aller délivrer la belle. Vous voyez, j'aime bien le prendre comme exemple, celui de la belle au bois dormant qui se bat contre le dragon pour finalement, après, obtenir ce qu'il souhaite. Eh bien, le cavalier d'épée, c'est celui-ci. Il se bat avec courage, avec intelligence, avec rapidité et il obtient une très, très belle victoire. Donc, eh bien, les lions, c'est une première période d'été qui est très, très favorable. On va voir la dernière. Eh bien oui, dix de bâtons, vous arrivez au bout du tunnel sur une question, sur une situation ou un domaine de votre vie. Pour avoir fait des tirages pour vous qui étaient franchement pas joyeux, je me réjouis à l'idée que vous puissiez enfin obtenir gain de cause et le soulagement attendu par rapport à une situation qui vous préoccupe probablement depuis des mois, si ce n'est des années. En tout cas, là, on a quelque chose de très, très beau qui nous dit que votre maîtrise de vous-même, parce que là aussi, vous êtes quand même un signe de feu, vous pourriez avoir tendance à réagir de façon impulsive, forte. On peut avoir ce type de réaction. Et là, on voit que vous avez maîtrisé quand même, vous avez réagi avec sagesse, avec pondération et que ça a apporté ses fruits. Donc, félicitations et profitez bien de cette période-là qui va être faste et qui va être positive pour vous. On termine avec un dix de bâton qui est quand même, je dépose mon fardeau, j'arrive au bout du tunnel et je peux ouvrir une nouvelle page de vie. Si ça, ce n'est pas une belle conclusion pour le 20 juillet, je ne m'y connais pas. Allez, on va aller voir la suite en espérant que ça continue comme ça. Voilà, l'ermite inversée, parfait. L'ermite inversée nous dit qu'après une phase de repli, une phase de réflexion ou de recherche personnelle, on va sortir de son isolement et on va aller à la rencontre des autres. On va solliciter et à la fois être sollicité. Donc, c'est une belle carte d'ouverture et d'élan vers l'extérieur. On va aller voir comment ça va se manifester du 20 juillet au 20 août. On fête, on célèbre, on est probablement que cette situation-là achevée va vous donner envie de retrouver des moments conviviaux, des moments de joie, de fête avec des amis. Vous allez probablement aussi peut-être, si vous n'êtes pas en situation de couple, si vous êtes célibataire, vous allez peut-être avoir envie de rencontrer quelqu'un. En tout cas, là, on a comme un poids qui a été enlevé et qui vous permet de retrouver la légèreté et l'ouverture vers les autres. Bon, c'est super parce que l'été, c'est en plus très, très favorable. On a les restrictions qui tombent, donc ça va être un moment, voilà, très, très propice à ça. 4 d'épée. Alors, c'est génial. Vous faites... Vous pourriez être en vacances complètement du 20 juillet au 20 août parce qu'entre les bons moments conviviaux et le repos, voilà, vous avez choisi votre programme. C'est sieste, repas ou, voilà, après-midi entre amis, fête, repos, amis, fête, repos, amis, voilà. Enfin, bon, vous allez faire des choses assez plaisantes, mais vous vous êtes battus avant. Donc, vous avez défendu, vous vous êtes bagarré, vous avez dû contenir plein de choses. Donc, bon, hein, vous le méritez bien. Allez, vous n'allez pas faire que ça. Si, 4 de coupe. Ok. Le 4 de coupe, ce que ça nous dit, c'est que, bah, finalement, maintenant que tout est terminé, on va aller voir comment ça se déroule sur la suite, hein, j'affinerai, mais visiblement, il y a comme un petit ennui qui s'installe. Ça aussi, c'est assez commun, finalement. Quand on a passé des mois, voire des années à se bagarrer pour quelque chose et que ça s'arrête, eh bien, il y a à la fois le sous-jagement, la joie, hein, on passe par vraiment, voilà, super, j'ai réussi, j'ai obtenu, j'ai plus le problème qui me hante. Donc, il y a une espèce de soulagement. Et puis, une fois le repos et les festivités passées, on se dit, bah, maintenant, c'est quoi ma nouvelle quête ? C'est quoi mon nouveau challenge ? Donc, là, on a une petite phase où on se dit, bon, bah, ok, c'est sympa, mais je m'ennuie un peu. Bon. Alors, j'entends déjà dans les commentaires, ah non, une fois que les soucis seront finis, c'est sûr, je ne vais pas m'ennuyer. Bon, je vous le souhaite. En tout cas, vous reviendrez me le dire dans les commentaires. Allez, on va voir la suite. Allez, roi de coupe. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais prendre les trois dernières pour voir le diable. Ok. Ok. Bon. Alors, eh bien, du coup, effectivement, quand je vous dis, si vous êtes célibataire, eh bien, vous allez probablement partir à la recherche de relations amoureuses, affectives, satisfaisantes. Alors, si vous êtes en couple, si vous êtes, oui, si vous êtes dans une situation de couple, vous serez à la recherche de plaisir. À la recherche de plaisir et d'idéal. C'est-à-dire que vraiment, on a l'impression que cette situation, vous en avez eu tellement plein les bottes que là, il faut que ça assure au niveau plaisir. Donc, oui, ok, c'est bien les amis et le repos, mais il y a quand même un petit ennui. On a besoin d'aller raviver une flamme dans un couple ou chercher un partenaire ou, en tout cas, aller se procurer des sensations et affectives, d'accord ? Parce que le diable pourrait être l'envie de dépenser ou d'avoir, de se faire plaisir au niveau matériel. Or, avec un roi de coupe et un œuf de coupe qui l'encercle, on est plutôt sur le domaine relationnel affectif. Donc, j'ai envie de vous dire que vous allez avoir envie de séduire, que vous allez avoir envie de réactiver quelque chose de l'ordre de la passion, de la séduction, soit en couple, soit avec d'autres partenaires. En tout cas, cette période sera marquée par le plaisir. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de coupes. Sur six cartes, on en a quatre de coupes. On a une majeure qui est le diable et qui peut nous parler de sexualité, surtout noyée par des coupes comme ça. Je serai davantage sur de l'affect que sur du financier. Et on a ce quatre d'épée qui nous dit que, voilà, vous avez besoin de vous reposer, de prendre une pause dans votre vie et que vous choisissez de la nourrir avec des relations. D'accord ? Donc, quelle que soit votre situation, il y a l'envie de nourrir une vie par les liens avec les autres et notamment les liens amoureux, on va dire. Donc, si vous êtes en couple, votre conjoint va être ravi que vous souhaitiez raviver une flamme ou vous concentrer sur votre relation. Alors, on va aller voir comment ça se passe ensuite du 20 août au 20 septembre, donc la rentrée. Ah ben, vous allez être bien fatigué. Vous avez dansé et chanté tout l'été. Eh bien, maintenant, à la rentrée, vous êtes fatigué, les lions. Bon, la force inversée, ce qu'elle nous dit, c'est qu'effectivement, on est un peu en basse énergie. Mais, quoi de plus normal, finalement, vous avez bien mérité de vous amuser, de pousser un petit peu dans vos retranchements sur le mois d'août parce qu'avant, c'était pénible, c'était très pénible. Donc, bon, vous allez arriver à la rentrée un peu fatigué de tous vos excès. Mais, on va voir comment ça se colore un peu plus précisément. 6 de coupe. Bon, ça va, le 6 de coupe. On est plutôt dans un bien-être affectif, même si on est fatigué. 5 de coupe. OK. Alors, je vais aller au bout de la ligne. Ça sera plus simple. Comme ça, je vais pouvoir... Allez, 3 d'épée. D'accord. OK. 4 de pentacle. 2 de pentacle. Et 6 de pentacle. Bon. OK. Donc, on voit ici que vous êtes donc un peu fatigué par quelque chose. Et il se peut que pour certains, la tentative de réactivation de la relation, si vous étiez avec quelqu'un, ne fonctionne pas bien. Parce qu'il y a de la nostalgie sur le passé, mais il y a quand même la question de savoir est-ce que je quitte ou pas 5 de coupe. C'est, vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai pour autre chose dont je ne sais rien. Et juste après, on a le 3 d'épée qui nous dit qu'on est bien obligé de voir la vérité en face. Et qu'avec un 4 de pentacle, on s'accroche, on essaye avec le 2 de pentacle de concilier tout, mais la situation est déséquilibrée. Alors, patatras, les lions, soit vous vous êtes embarqué dans une histoire qui finalement ne vous convient pas, soit l'histoire que vous avez essayé de raviver pour laquelle vous vous êtes battu, ou le travail. Alors, on va aussi, je parle beaucoup de relationnel parce qu'il y a beaucoup de coupes, d'accord ? Donc, il y a de l'affect qui est là, mais on peut aussi parler d'un projet, on peut aussi parler d'un job pour lequel vous vous engagez effectivement aussi, d'accord ? Donc, on voit qu'ici, on s'est battu et on est victorieux, on obtient ce qu'on a toujours voulu obtenir. Donc, on fait ça, on réactive des choses au niveau de la passion, au niveau relationnel. Et là, on se rend compte que finalement, c'était peut-être pas ce qu'on souhaitait vraiment, mais au moins là, j'ai envie de dire, il n'y aura plus de doute. C'est-à-dire que le 3DP ici vous oblige à voir les choses telles qu'elles sont. Et donc, une fois que vous avez les choses telles qu'elles sont, il est beaucoup plus facile de savoir ce que vous allez faire. Alors, vous ne solutionnez pas les choses avant le 20 septembre. Alors, bien sûr, les choses ne changent pas entre le 20 et le 21 à minuit. Vous savez que le tarot et le temps, c'est un peu plus fluide. Mais en tout cas, on n'a pas l'issue sur cette ligne. Ce qui veut dire que vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez vous poser des questions, vous allez voir la situation telle qu'elle. Vous essayerez de faire des compromis ou vous essayerez de maintenir quelque chose, mais vous vous rendrez compte que c'est assez déséquilibré. Bon, les lions, profitez du mois d'août, j'ai envie de vous dire, parce que la rentrée s'annonce encore avec quelques questions. En tout cas, comme je vous dis, ici, on n'a pas la réponse. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait travailler sur le rééquilibre de ça, le rééquilibrage de cette situation. Parce que le 2 de Pentacle, quand même, nous dit que vous maintenez quelque chose et en même temps, vous réfléchissez à une solution. Vous êtes quand même dans la situation de vous dire comment faire. Ici, on se pose la question de lâcher, mais il y a quand même un lien ou quelque chose d'assez intense. Le 6 de coupe, c'est quand même une carte qui atténue les autres, qui atténue la négativité des autres. Donc, à mon sens, même si vous revenez sur une réalité après avoir peut-être été un peu trop enthousiaste sur le mois d'août, il y a des possibilités, il y a des sorties. D'accord ? On n'est pas sur une fin, donc sur une fin de projet, une fin de relation ou des difficultés majeures au travail. On est juste sur, bon, bah oui, on s'est enflammé un petit peu, on pensait que c'était mieux que ça. Et finalement, c'est pas si extraordinaire, mais on peut travailler à rééquilibrer la situation dès la rentrée. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura donné quelques perspectives, qu'il vous permettra d'anticiper les situations ou au moins de les reconnaître quand vous serez dedans. N'hésitez pas à liker et à partager votre expérience dans les commentaires. On va passer au tirage purement sentimental, même si déjà celui-ci avait une couleur assez émotionnelle. Alors, on y va pour les lions. Été 2021, relationnel. Donc, je vais traiter le même tirage avec la situation en couple, ensuite célibataire et troisième, c'est compliqué. Donc, le c'est compliqué, c'est tout ce qui ne rentre pas dans le couple et dans le célibat. Donc, c'est vous êtes ensemble, mais vous ne vous parlez plus trop, vous êtes en conflit ou alors vous êtes en séparation. Enfin, voilà. Tout ce qui est compliqué, quoi, finalement. Allez, lion. Deux arcanes majeures pour nous donner le ton. Et ensuite, j'ai pris les mineurs, mais juste les coupes pour avoir des détails. J'aime bien faire des tirages comme ça. C'est assez parlant. Vous prenez les majeures et les mineurs d'un domaine. Si vous voulez, sur le travail, vous ne prenez que les épées. Si vous voulez, sur la santé, vous prenez le denier ou l'argent aussi. Et vous faites un tirage comme celui-ci. Lion. Été 2021. Sentimentale. Alors, on va voir ce que ça vous réserve. Le mât et la roue de fortune inversée. Le 2 de couple, le cavalier de couple, le 3 de couple et encore le 6 de couple. Si vous avez regardé le tirage d'avant, il y a le 6 de couple. Bon, très bien. Alors, si vous êtes en couple, il y a envie d'un nouveau départ, envie que les choses reprennent malgré des blocages. C'est-à-dire qu'une roue de fortune inversée, elle nous dit, il y a des entraves, il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter. Il y a des choses qui nous empêchent d'avancer. Pour autant, vous, vous avez quand même envie d'essayer de pousser un peu le destin et vous essayez peut-être même de prendre une autre direction. C'est-à-dire que, par exemple, vous pourriez avoir décidé depuis un an que vous partiriez, je ne sais pas, en Chine pour les vacances. Vous avez espéré, vous avez espéré, mais ce n'est pas possible de partir en Chine pour les vacances avec la crise sanitaire. Les choses ne s'améliorent pas. Bon, voilà, je vous donne un exemple. Eh bien, vous vous dites avec le fou, OK, très bien, la Chine, ce n'est pas possible. Eh bien, on va tout refondre, on va tout retravailler et on va partir ailleurs, là où c'est possible. Mais on va se faire quelque chose d'équivalent, c'est-à-dire qui nous procurera tout autant de plaisir. Donc, le fou, il prend un nouveau départ, il prend une nouvelle direction. Donc là, dans la relation, ça veut dire que soit vous voulez insuffler quelque chose de nouveau, soit vous voulez essayer de faire en sorte que toutes les contraintes, tout ce qui bloque depuis un moment, ne soit plus un problème. Et dans ce cas-là, vous prenez le contre-pied, vous allez dans le sens du blocage et vous partez dans l'autre direction. Vous voyez, il y a ça un petit peu, il y a cette notion dans le couple où vous allez être moteur de ça. Si les choses sont entravées dans la communication, c'est vous qui allez prendre l'initiative de changer de mode de communication. Donc là, en situation de couple, vous êtes à l'initiative d'un changement de direction. On nous dit ici avec le 2 de couple, le cavalier de couple, le 3 et le 6, que vous êtes dans une relation. Il faut savoir qu'elles sont quand même à l'endroit, ce qui est très positif, donc on a un beau tirage pour les couples. C'est-à-dire que cette attitude-là va vous permettre d'être dans une meilleure communication, dans un lien qui peut réactiver la passion et qui peut perdurer. Si vous êtes en couple, le 2 ici ne nous indique simplement l'état du couple. Il ne vous donne pas une information particulière. Il pourrait, s'il était mal aspecté, parler de conflit. Or, il est bien aspecté, donc on n'a pas forcément de conflit. On a une attitude volontaire de votre part pour aller réactiver des choses et remettre ce lien fort qu'il y a entre vous au centre de votre vie ou en tout cas à l'honneur et dans la communication. Donc pour les couples, on a un été plutôt favorable. Donc si vous n'êtes pas encore dans cette énergie-là de prendre le contre-pied de ce qui bloque, de ce qui freine, eh bien vous pouvez d'ores et déjà anticiper et vous dire ok, je vais aller dans le sens du vent et dans le sens du vent, je vais regarder là où il est possible d'aller. C'est ça votre force à vous les lions pour ce mois, pour ce pardon, pour cette période d'été si le couple est en train de stagner et qu'il y a des choses qui vous entravent. En tout cas, on a une très très belle perspective pour vous émotionnellement. Pour les célibataires, eh bien les célibataires, on vous dit, bah oui, il y a des choses qui bloquent. De toute façon, les énergies sont les mêmes, on les adapte. Comme ça, en plus, si vous aimez, enfin si vous êtes en train d'essayer de vous entraîner au tarot, vous allez voir comment on adapte des lames selon une situation. Ça peut être intéressant si vous souhaitez vous perfectionner. Donc, on a ici des éléments qui nous bloquent, donc on n'arrive pas. Donc, soit on a envie d'être seul et on est sollicité tout le temps, soit on a envie d'être en couple et on trouve personne, ça ne marche pas. Les essais qu'on fait sont plutôt pas concluants, voilà. Et on voit bien que la méthode qu'on utilise, elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas et ce n'est pas forcément parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut, c'est parce qu'avec la roue de fortune inversée, on nous dit bien que les éléments sont contre nous. Il y a des moments comme ça. Alors, les lions, vous allez me dire qu'ils sont souvent contre vous les éléments et ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire depuis un an. Mais là, vous vous dites, ok, très bien, puisque ça, ça ne marche pas, eh bien, je vais faire l'inverse. Vous voulez être seul, vous allez chercher quelqu'un et a priori, à partir du moment où vous allez chercher quelqu'un, il n'y aura plus personne qui sera intéressant ou qui sera même intéressé. Et si vous voulez rencontrer quelqu'un, eh bien, vous allez arrêter de chercher. Vous allez vous dire, bon, c'est pas grave, maintenant, ça suffit. J'arrête d'être inscrit sur tous les sites. J'arrête de faire toutes les activités qu'ils proposent autour de chez moi pour rencontrer des gens ou je ne sais pas ce que vous faites pour rencontrer. Vous vous dites, eh bien, je ne cherche plus. Et là, a priori, les choses arrivent. Parce que ici, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, il y a peu de chances que vous désiriez être vraiment très seul. Si c'est votre cas, très bien, soit, ça peut, hein. Ce tirage ne parlera pas absolument tous les lions célibataires, j'en ai bien conscience. Mais avec un tirage comme ça, je pense que c'est plutôt le fait de chercher quelqu'un qui vous correspond et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, il y a toujours quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas avancer dans une relation. Et là, on vous dit, ben voilà, lâchez prise, décidez de prendre le contre-pied et tout se fluidifie. C'est-à-dire qu'avec un 6, un 3 et un cavalier de couple, a priori, les célibataires sur l'été, il y a une rencontre passionnelle qui arrive et qui est inattendue. Et pour qu'elle soit inattendue, ben, il ne faut pas l'attendre. Ça, c'était vachement bien comme phrase. Donc, là, pour les célibataires, on vous dit clairement, quelle que soit votre situation, prenez le contre-pied pour être sûr, finalement, que ça fonctionne. C'est vraiment, vous savez, c'est quand on dit oui, à chaque fois que je dis un truc, ça me fait mentir. Ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, voilà, c'est vous voulez, ça ne marche pas, vous ne voulez pas, ça marche. C'est vraiment cette loi-là qui va s'appliquer pour vous, les célibataires, sur cette période d'été. Donc là, a priori, il y a des rencontres, des rencontres passionnelles réciproques et qui peuvent déboucher sur de l'engagement. Donc, à mon avis, vous avez tout intérêt à lâcher un peu du lest et à laisser voir ce qui arrive vers vous. Voilà pour vous, les célibataires. Alors, si c'est compliqué, si c'est compliqué, le tirage est très positif. Il vous dit de ne pas vous décourager, que ce n'est pas parce que les choses n'avancent pas en ce moment qu'elles n'avanceront plus. Il y a de toute façon un lien qui est solide et qui peut résister aux difficultés. Il y a la passion, au moins la genèse, c'est-à-dire que si c'est une relation qui date depuis longtemps, pour laquelle il y a eu de la passion au début, cette passion, elle est encore vivante, en tout cas, elle est encore le ciment du couple. C'est-à-dire que chacun se rappelle de ça, chacun se rappelle de ce que l'autre est capable de lui faire vivre, ce qui crée ce lien réciproque et presque indéfectible. On vous dit que la communication, s'il y a des conflits, va permettre de libérer les choses. Donc, ici, si c'est compliqué, on vous dit gardez confiance. Ne vous découragez pas par rapport à cette relation. Elle est plutôt protégée. Elle est capable de dépasser les difficultés que vous rencontrez en ce moment. Et la communication, plutôt que les conflits, va vous aider à traverser cette période. Il y a là une nouvelle page à ouvrir. Il y a un nouveau départ à prendre dans cette relation. Et qui dit nouveau, dit on ne recommence pas les mêmes erreurs. Et pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, on parle, on échange, on se questionne sur pourquoi ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui a mis le bazar ? Pourquoi on en est là aujourd'hui ? Et donc, on essaye chacun de son côté, même si on a l'impression d'avoir été la personne bafouée ou trahie ou dénigrée, que sais-je encore. On se remet également en question. Ça ne veut pas dire forcément que c'est le tort de la personne, mais il faut que chacun puisse regarder sa propre attitude et dire, voilà, moi là, je me sentais vraiment alignée et je me sentais entière. C'est-à-dire que voilà, je n'ai pas faim. Et puis là, par contre, à un moment donné, j'ai peut-être faim un peu la colère ou un peu faim, voilà, pour obtenir un retour. Donc, il va falloir que chacun se positionne, que chacun se questionne aussi sur ce qu'il a ressenti et sur ce qu'il a fait pour pouvoir dépasser cette épreuve en ce moment qui, voilà, qui visiblement vous empêche d'avancer. Mais un message d'espoir, un message de confiance en cette relation qui est de toute façon protégée, d'accord, ou qui en tout cas est assez solide pour traverser ça. Voilà pour vous, les lions, sur cette période d'été. J'espère que cette formule de tirage vous convient. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires puisque c'est la première fois que je procède comme ça, surtout pour le domaine émotionnel. En général, je choisis un parti pris et j'interprète une situation. Là, j'ai trouvé sympa de vous montrer que, effectivement, dans les guidances générales, la difficulté, c'était de pouvoir adapter son discours à la situation de la personne à qui on parle. Donc, ce qui est très facile à faire en guidances personnalisées et qui est un exercice un peu plus périlleux comme ça en vidéo. Mais ça vous permet aussi de voir quelle gymnastique il faut faire pour adapter les tirages généraux quand vous en écoutez. Voilà, je trouvais ça intéressant. N'hésitez pas à me faire un retour si vous préférez cette formule ou pas. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bel été, les lions. Profitez-en et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.